Disons que ça ne nous surprend pas, malheureusement, puisque nous, nous avons quitté la Belgique parce qu'on prévoyait ce genre de choses. Les attentats du 22 mars à Bruxelles ont créé une onde de choc, près de quatre mois après les événements de Paris. Installé à Vaudreuil-de-Orion depuis cinq ans maintenant, Jean Woulman a toujours des amis et de la famille à Bruxelles. C'est d'ailleurs son fils resté là-bas qui lui a appris la nouvelle. Mais c'est au réveil. Donc d'abord, je regarde mes courriels pour avoir un peu les informations. Et là, tout de suite, on a vu le courriel de notre fils. Là, évidemment, on était inquiets. On a eu tout de suite son message. Tout va bien pour eux. Le Belge d'origine n'a pas été surpris lorsqu'il a appris la nature des événements. Lorsqu'il résidait toujours à Bruxelles, il avait déjà noté la dégradation du climat social. Et c'est vrai que les gens qui venaient de temps en temps à Bruxelles, tous les trois, tous les six mois, nous disaient c'est vraiment une situation où on sent que ça se dégrade de plus en plus. Et on sentait aussi certaines provocations dans la boutique. C'était au moins une fois par semaine qu'on était provoqué sur des considérations pseudo-religieuses. Jean Woulman se dit inquiet et anticipe d'autres événements de cette nature dans un avenir rapproché. Or, on sait que ça peut arriver. C'est pas fini. Ça va continuer. Ça va empirer. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pas un mouvement qu'on peut endiguer du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qu'on peut combattre avec des moyens militaires. C'est comme de la grille. C'est insidieux. C'est insaisissable. Soyez prudents. Soyez vigilants. Mais ça veut dire qu'on ne vit plus. Et c'est pour ça que nous, on est venus ici. C'était Stéphanie Lacroix à Vaudreuil d'Orient pour Vaudreuil-Soulange.tv